La CFT Academy est réputée mondialement pour former l'élite. Cette année, la Suisse est à l'honneur. Ce pays réparti en 26 cantons, partagé en 3 langues, le français, l'allemand et l'italien, est idéal pour permettre à ses futurs champions de faire leurs armes. La Suisse est aussi grande que la Bretagne et le département de Loire-Atlantique réunis. Elle est composée de 60% de montagne, avec une agriculture extensive, majoritairement au système tout-herbe. De ce fait, nos étudiants vont découvrir 3 systèmes rares dans ce pays. Thibaut commence son entraînement à Berne, la capitale. Dans cette nation d'excellence sportive, une opportunité s'offre à lui. Travailler aux côtés d'un des meilleurs cavaliers mondiaux de saut d'obstacles. Romain Duguay. Récemment, il se classe 2e de la Coupe du Monde à Omaa. Et depuis peu, 3e des championnats d'Europe par équipe. Son quotidien aux écuries est rythmé par les concours internationaux. Les journées s'organisent autour du travail des chevaux, des sorties, des soins et de tout l'entretien des écuries. L'entraînement rigoureux et l'attention apportée à chaque cheval sont des critères indispensables à la réussite en compétition. Chaque semaine, 2 ou 3 chevaux partent du mercredi au dimanche aux 4 coins du monde avec leur groom. Les déplacements sont fatigants pour les chevaux et les hommes. Thibaut a eu la chance de groumer Romain en concours à plusieurs reprises. En Italie, en Belgique, en France et en Suisse. C'est brillamment que Thibaut valide les objectifs fixés. Faire preuve d'autonomie, de rigueur, développer des qualités relationnelles, être à l'écoute et patient. Au cours de ces 5 mois, j'ai pu trouver ma place au sein de l'équipe et me prouver à moi-même que j'étais capable de travailler dans une écurie de ce niveau. Maintenant, c'est au tour de Kylian de faire ses preuves. Pour traverser montagnes et lacs, Kylian va devoir apprendre à dompter ses 200 chevaux moteurs. Avec 200 hectares de culture, 220 bêtes et une ETA, Bize Agro Service est l'une des plus grosses exploitations de Suisse. Mais elle a su garder un esprit familial et une ambiance chaleureuse. L'objectif de M. Bize, est la rentabilité avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 2 millions de francs suisses, tout en gardant un confort de travail. Son activité principale est liée à l'ETA et aux cultures. L'ensilage d'herbe avec 6 coupes en moyenne par an, l'ensilage de maïs avec un stockage en silotour, la préparation et l'entretien du matériel dans un atelier tout équipé, les semis de couverts végétaux et les diverses récoltes. J'ai énormément appris, me suis fait quelques frayeurs et blessures, mais je ressors plus performant et autonome. La confiance et la dextérité de notre champion en herbe lui permettent d'avoir des responsabilités, conduire une batteuse, une ensileuse. C'est une première pour lui. D'un coup d'accélérateur, il se retrouve dans les alpages pour s'initier au métier de fromager. Une très belle expérience pour lui. Kylian valide haut la main les objectifs fixés, polyvalence, connaissance technique et capacité d'adaptation. C'est au tour d'Hélène. Sera-t-elle à la hauteur pour gérer un élevage ? Bienvenue sur la ferme des Cannes, située dans le canton de Fribourg. La famille Brulharte possède une exploitation depuis 100 ans de vaches primogestaines et de truies large white. Dès son arrivée, elle est tout de suite nommée responsable de la partie porcherie. Elle gère en autonomie l'alimentation, les mises bas, ainsi que la reproduction. Les normes appliquées dans ce pays affectent beaucoup les élevages. Par exemple, l'accès des truies à une courrette extérieure est obligatoire. Cependant, le prix du porc est à 3,80 euros, ce qui est un très bon prix pour les éleveurs en Suisse. L'atelier lait est conforme au modèle du pays. L'herbe est à la base du système. Les vaches ne sortent que deux heures par jour, de juin à septembre. Benoît va bientôt prendre sa retraite. Pierrick pense garder seulement la production laitière. Hélène a réussi son défi. Elle a acquis de nouvelles compétences, plus de confiance en elle, grâce aux responsabilités qu'on lui a confiées. Ce stage m'a permis d'apprendre de nouvelles techniques, même si s'adapter à ce pays a été difficile. J'en tiens une expérience positive et riche en émotions. Pour décompresser, nos étudiants font des rencontres et participent à diverses activités. Félicitations à nos trois diplômés de la CFT Academy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada